Hello tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui, de nouveau dans ma cuisine, de nouveau une petite recette. Vous verrez, c'est fort sympathique et fort délicieux. On va faire des cinnamon rolls. Au final, des rouleaux à la cannelle, quoi. Voilà. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. C'est le petit bouton qui ressemble, je crois, à ceci. Voilà. De liker, de partager. Enfin, vous savez, vous démerder, vous savez quoi faire maintenant depuis le temps. Bon, on ne va pas traîner. Et puis, je vais vous expliquer déjà ce que vous avez besoin pour faire cette recette. Allez, c'est parti, générique. Bon, alors voici tous les ingrédients. Je vais vous expliquer et je vais vous dire ce que vous avez besoin. Donc, ça va se dérouler en quatre étapes. Vous avez une partie là, une partie ici, une partie ici. Donc déjà, on va faire la pâte à brioche. Voilà. Donc déjà, pour faire la pâte à brioche, vous avez besoin déjà de 38 grammes de sucre roux. Voilà. On a besoin d'une cuillère et demie à café d'extrait de vanille. Là. On a besoin aussi de 63 grammes de beurre fondu. Là, nous avons de la levure boulanger sèche. Il vous faut environ 11 grammes. Nous avons besoin, évidemment, d'un oeuf. Nous avons besoin de 6 centilitres d'eau. On a besoin de 13 centilitres de lait. Évidemment, de 500 grammes de farine. Ça, c'est pour la pâte à brioche. Ensuite, pour la garniture qui va venir dedans, on a besoin de 125 grammes de beurre mou. Voilà. On a besoin de 75 grammes de sucre roux. On aura besoin de 4 cuillères à soupe de cannelle. On a besoin d'une cuillère à café de muscade. Et puis là, on sera bien. Et après, nous avons le glaçage. Donc, on aura besoin de 125 grammes de sucre glace. Et du fromage frais. Voilà, du Saint-Mauré. Ça va très bien. On aura besoin de 4 cuillères à soupe de fromage blanc pour faire notre glaçage. Donc, maintenant, on va s'occuper de cette pâte à brioche. Et puis, allez, c'est parti, comme on dit. Bon, allez. Premièrement, il faut qu'on prenne le petit robot. Parce qu'on en aura besoin pour faire notre pâte. Voilà. Hop. On va déjà l'ouvrir. On va mettre notre cuve en place. Et là, j'utilise le crochet. Il faut que je le mette dans le bon endroit. Sinon, voilà. Donc, première chose qu'on va faire, on va déjà préparer la levure. Donc, notre levure, elle est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos 6 cl d'eau tiède. Qu'on va mettre à l'intérieur. J'étiens un peu. Et on va laisser ceci gentiment. On va essayer de mélanger un tout petit peu. Voilà. C'est pour réhydrater. Comme ça, ça va faire une espèce de petit levain. Voilà. Hop. C'est parfait. Ensuite, maintenant que nous avons tout ceci. Donc, on va tout mettre, les ingrédients qu'on a dans notre batteur. Et on va pétrir tout ça, en tout cas, pendant bien un petit quart d'heure. Donc, on va commencer déjà par notre farine. Là, il n'y a pas à réfléchir. C'est que c'est notre... Là, on a combien ? Ah, on a un kilo. Donc, non, il faut que j'y pèse. Il faut que je pèse. Alors, on a dit qu'on a besoin de 500 grammes. Allez, hop. Soyons fous. Hop, voilà. Là, j'ai mes 500 grammes. Donc, retour, cuve. C'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y mettre ? Eh bien, on va déjà mettre notre sucre. Parce qu'au final, il faut tout mettre dedans. Hop. On va mettre... Notre beurre aussi, qui est ici. Hop, voilà. Nous avons besoin encore, on a dit, de vanille. Donc, une cuillère et demie à café. Une. Voilà, je suis un petit peu plus, hein. C'est pas la mort. Donc, voilà. Ensuite, il vous faut, je vais oublier de vous dire, toujours, il nous faut toujours du sel. Donc, il faut, allez, une petite pincée, une bonne pincée de sel. Voilà. Hop. Là, je fais une pincée, allez. Un petit peu plus. Voilà. Ensuite, on va mettre notre oeuf. Hop, voilà. Notre lait. Et maintenant, eh bien, notre levure à l'intérieur. On n'en laisse pas une miette. Et voilà. Et maintenant, c'est parti. On pétrit pas trop fort. Pendant, bien, un petit quart d'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben, voilà. Cette fois, c'est pétri. Voilà, elle est bien élastique. Donc, on va débarrasser notre pâte. Hop. On va enlever le crochet. Là, voilà. Elle est belle. Franchement, elle est vraiment chouette. C'est une jolie pâte, comme on peut voir. Elle est bien élastique. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on forme une petite boule. Voilà. Hop. On y laisse là-dedans. On va couvrir d'un petit torchon. Et on va laisser ça reposer une heure avant de la façonner, de dégazer et de la façonner. Bon, allez, à tout de suite. Bon, ma pâte est presque prête. Ça fait bientôt une heure qu'elle est en train de gonfler. Ce qu'on va déjà préparer, c'est qu'on va déjà préparer la garniture qui va venir à l'intérieur. Donc, déjà, comme je vous ai dit, on avait besoin des 125 grammes de beurre. Donc, on va déjà y mettre là-dedans. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est bien mou. C'est parfait. Un petit beurre pommade. Après, au pire, on prendra peut-être une autre spatule. On verra. Tout de suite, une spatule bois sera plus facile. Donc, ce qu'on va faire dedans, on va tout de suite mettre notre 75 grammes de sucre. Hop. On va mettre aussi notre cannelle. Un petit nuage. Et on va mettre aussi notre petite noix de muscade à l'intérieur. Voilà. Et tout ceci, on mélange pour réaliser une petite pâte. Alors, il faut prendre son temps. Parce que si on en met partout, ça ne va pas le faire. On va mettre encore un petit peu de beurre par-ci, par-là. Mais sinon, dans l'ensemble, on est pas mal. Voilà. Ça fait une petite pâte à la cannelle. Qu'il faudra qu'on applique sur notre pâte après. Voilà. Donc là, maintenant... On va laisser ceci ensemble. Et voilà. Donc ça, c'est tout bon. Maintenant, plus qu'à s'occuper de notre pâte. Bon, voilà. Ça fait une heure que notre... Ça. Oh, que c'est beau. Ah oui, elle a gonflé. C'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, déjà. C'est pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fariner un petit peu. Pour pouvoir travailler. C'est beau, hein. La façon de faire. Bon, ce qu'on va faire. Premièrement, on dégage un petit peu la pâte. On va la sortir. J'ai bien dit essayer, hein. Parce qu'elle croche un petit peu au fond. C'est ma faute. J'aurais dû mettre un tout petit peu d'huile au fond. Pour pas que ça croche. Mais bon. C'est pas grave. Elle est là. On va récupérer tout ce qu'on a au fond. Hop. Et voilà. Donc, moi, je vais me menir de mon petit double-mètre. Parce qu'il va falloir lui donner une forme. Et en même temps, il nous faut aussi l'objet du diable en rouleau à pâtisserie. Bon. Alors, ce qu'on va faire. Voilà. On va déjà mettre un petit peu de farine dessus. Hop. On va l'étaler pour essayer de faire à peu près 30 sur 40. Voilà. C'est à peu près ce qu'il nous faut. Alors. Là, je suis déjà à 30. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Et maintenant, on va la faire de l'autre sens. On va essayer de lui redonner un petit coupé un petit peu carré. Enfin, rectangulaire plutôt. Alors. Je ne suis pas bien loin. Et là, je suis bien. C'est parfait. Donc, on va juste lui donner un petit peu plus en largeur. Alors. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on va un tout petit peu être tiré juste là. Voilà. Là, on a notre pâte qui est pas mal. On va lui donner un petit coup par là-bas. Voici, là, on est tip-top. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre notre petite préparation qu'on a faite. Hop. Et bien, maintenant, on en met partout sur notre pâte. Alors, vous allez me dire « Ah, mais il faut préchauffer le four. » Non, 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 non. Je vais vous expliquer. On faudra préchauffer, mais pas maintenant parce qu'on va faire ceci et du moins que ça sera prêt, eh bien, il faudra de nouveau laisser pousser. Eh oui. Donc, c'est pas bien long à faire. C'est long en attente. C'est tout. Alors, moi, je vais me prendre une petite spatule coudée pour m'aider. Ça marche pas trop mal, ma petite spatule. Et voici. Bon, maintenant, il faut qu'on roule comme ceci. hein. Donc. Voilà. Hop. Voilà. On va remettre juste un petit peu de farine parce que ça accroche un peu. Voilà. Parfait. Bon, maintenant que ça c'est fait, il vous faut une plaque avec un papier sulfu, mais il faut que je le coupe un peu parce que ça rentre pas. Alors. Là, on va faire un petit peu de découpe. Voilà. 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 on va faire un petit peu Parfait. Voilà. Donc, pour l'instant, on va mettre ça de côté. Bon, maintenant, ce qu'il vous faut, c'est un couteau qui coupe bien. Parce que... Alors, on va déjà couper les extrémités. Voilà. Et on va essayer de faire le maximum qu'on peut. Alors, je vais couper là aussi. Je pense qu'on les utilisera quand même, hein. Mais... Alors... Nous avons 40. Si on fait un peu près tous les 2 cm, ça fait une vingtaine. C'est pas mal. Voilà. Donc, on fait ici. Et voilà. Hop. Bon. Hop. Et maintenant, on coupe. Et après, évidemment, ça colle. Voici nos jolis petits roulés qu'on va poser sur notre plaque. Et je pense que je vais aller chercher quelque chose d'autre qui ira mieux pour couper. Bon. Alors, hop. On va prendre ceci. Voilà. Ça va beaucoup mieux. Du fil dentaire. Il n'y a rien de bien compliqué. Vous prenez la bonne position. Et vous tirez. Et après... Ça se défait tout seul. Hop là. Et voilà. Et voilà. Et après, on y place sur notre plaque. On fait des petites rangées. Et voilà. Donc, je prépare tout ça et on se retrouve tout de suite. Bon. Ben voilà. Ils sont tous là. Donc, j'ai pu en faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Mais les 3, c'est vraiment les deux petits bouts que j'ai quand même voulu garder parce que j'ai dit on ne va pas foutre loin. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les recouvrir de nouveau dans le linge et on va les laisser de nouveau, allez quoi, une bonne heure de nouveau levée. Bon, ben, à tout de suite. Bon, voilà. L'autre heure est arrivée. Oh là, voilà. C'est parfait, vous avez vu ? Ça a quand même de nouveau gonflé un petit peu. Pas monstrueux, mais ça a quand même regonflé. C'est ce qui va nous donner cette légèreté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, déjà, le four, il est préchauffé à 180 degrés, déjà. Et là, je vais reprendre un petit peu de lait là-dedans, hop. Et on va badigeonner un petit peu tous nos petits rolls pour pouvoir permettre une petite dorure. Alors, on aura pu mettre du... Ouais, on aura peut-être pu mettre du jaune d'oeuf, mais le lait, ça va très bien. Là, comme ça, on va badigeonner ça partout. Comme ça, en même temps, ça va donner encore un petit peu de moelleux à nos rolls. C'est parfait. Et voilà. Donc, maintenant, ça part au four 180 degrés pendant un petit quart d'heure du moment que ça soit bien doré. Il manquait juste deux, trois petites clichettes. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Bon, en attendant que nos rolls sont en train de cuire, on va préparer le glaçage parce qu'on va le mettre à la sortie quand ça sera encore un peu chaud, on va y glisser dessus. Donc, comme je vous ai dit, il vous faut déjà le sucre glace. Ici, on avait 125 grammes et on va rajouter nos quatre cuillères à soupe de fromage frais. Alors, si vous n'avez pas du samorais, mais vous avez de la crème fraîche épaisse ou du Philadelphia, ça va aussi. deux. Il va tout y passer, en fait. À peu près deux et demi. Donc, pour bien faire, il vous faut à peu près 150 grammes. Ça doit être à peu près ça, de fromage. C'est à peu près ça. Et maintenant, tout bêtement, on mélange sans en foutre partout. C'est ça le plus dur. Ça va relativement bien encore. Ça va. La texture se transforme, vous voyez. Ça devient beaucoup plus liquide. Là, est-ce qu'on va faire pour bien faire, pour casser tous les grumeaux, un petit fouet. Et voilà. un petit test. C'est juste incroyable. C'est super bon. Vous avez quand même un petit goût de fromage, mais voilà. Donc, ça, on est prêt. J'ai le petit pinceau qui est prêt aussi. Hop. Ça, dès que c'est chaud et ça sort, on badigeonne. bon, voilà. Ça a sonné. C'est tout prêt. Ça a fini de cuire. Si tout va bien, on va sortir. Les voici, les voilà. Regardez-moi ça que c'est-il pas mignon. C'est pas mal. Donc, maintenant qu'ils sont encore chauds, ça a un petit peu vomi, mais c'est pas grave. Il faut que ça froidisse un petit peu. Ce qu'on va faire, on va tout de suite les bas-dejeuner en ce plaisir. ça, ça va pénétrer aussi à l'intérieur. Vous pouvez manger chaud si vous voulez. Vous pouvez manger froid. C'est comme vous voulez. S'il n'y a pas assez certain, on en remettra. C'est pas de souci vu qu'on en a bien assez. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Bon, ben voilà. Comme je vous ai dit, ils sont prêts, ils sont là. Donc là, je me suis coupé un petit bout qu'il y avait. Donc on va quand même le tester. Oh, j'ai une tuerie. Chaud, c'est pas mal. Mais je pense que froid, ça sera encore meilleur. le glaçage dessus, il est juste monstrueux. Il vous a un bon goût de cannelle. La brioche, elle est super aérienne, c'est super bon. En tout cas, ben, profitez-en bien. Faites-vous vraiment plaisir parce que c'est super bon. et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Et surtout, prenez soin de vous et de votre famille. et on se voit tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se voit tout de suite.